bonjour à tous c'est gfg et je vous souhaite le bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler africa twin oui bon on est en thaïlande mais bon on peut parler quand même un petit peu frica twin donc allez je vais vous présenter un peu ce modèle là en partenariat toujours avec musashi qui fait des accessoires pour les motos et pour les scooters tu vas pouvoir puis ma ride comme il faut donc du coup celle là elle est ultra chargé je vais voir un peu la liste des options alors africa twin du coup c'était celle du patron donc crf 1000 le prix 735000 battent presque un million de battes donc ça fait fait plus de ça fait à faire 6000 parce que 7 8000 euros je vais voir un peu la liste des options alors c'est dommage c'est que la liste des options est en taille mais tu auras compris un peu l'idée il ya énormément d'options pourquoi pas donc je vais voir un peu le véhicule mais t'as sûr rapier s'il vous plaît du véhicule alors à l'arrière bon pour mettre les bagages et tout ça on est bien d'ailleurs je suis pas un spécialiste de l'africa twin le garde-boue comme ça peut protéger il ya aussi un petit garde-boue à l'avant vu qu'il est la quai on a mis soit l'on repeint soit ils l'ont changé les crash pas ici là c'est normal les protections de deux poignets les rétros avec les leds pour indiquer au niveau du postage support pour le téléphone le les caches huile et freins le frein surtout ont été changés à l'avant c'est un c'est un avion de chasse le truc large comme on ne peut plus sur l'autre modèle car on a vu la commande c'est vrai parce que c'est quand même bien pratique ici pour permettre le support et gps évidemment ils sont du violer avec moi les crash bar c'est pas mal toujours une rampe de led ici pour étirer une rampe de led en bas éclairage ici le petit nez qui va bien voilà on a fait un peu le tour les klaxons le tgv le petit le petit support pour mettre la bouteille d'eau j'aime beaucoup bon le petit pot akrapovic ça me paraît un petit peu le minimum ici un petit peu l'autre côté de la petite bouteille d'eau ça c'est le petit détail ultime voilà donc bon après c'est l'africa twin j'essaierai de voir dans le magasin si je peux vous faire un peu voir qu'on a un petit peu intérieur mais ça sera déjà mon avis elle est déjà bien chargé dites moi en commentaire ce que vous pensez un peu de cette moto est ce que d'après vous c'est trop est ce qu'elle est parfaite est ce que c'est pas assez et sinon bah si vous les accessoires comme toujours il y a le merde